bonjour ami bélier j'espère que tu vas bien nous sommes le mardi 24 août et on va regarder donc sans plus attendre quelles sont pour toi tes énergies on commence bien évidemment comme d'habitude comme à l'accoutumée par le domaine sentimental allez c'est parti pour toi aujourd'hui bélier il est possible que tu sois un petit peu plus à l'écoute de tes envies de tes désirs que tu décides regarde en dos de deck tu as la carte du nouveau départ d'ailleurs on va la prendre et après tu as la carte du changement et de la transformation donc c'est super tu vas apporter quelques changements à tes habitudes habitude routine lassitude ça veut pas forcément dire que tu étais fatigué de tes habitudes de ces derniers temps pas du tout ça veut tout simplement dire peut-être que tu as envie de mettre un petit peu de nouveauté dans ta vie tout simplement on a la carte du nouveau départ donc pour toi aujourd'hui il est possible que tu je sais pas pourquoi mais moi je le vois plus comme étant l'expression de toi même dans le sens où j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu t'en fiches un petit peu de ce qu'on pense de toi on t'aime c'est bien on t'aime pas bah tu t'en fou concrètement tu vas simplement être toi même et tu vas faire des choses que tu aimes tu vas faire des choses qui te font vibrer tu vas être qui tu es sans aucun complexe c'est ce que je ressens moi à la lecture de 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 ces cartes d'accord il y a là le nouveau départ en dos de deck donc on avait aussi le changement la transformation je pense que tu as passé un cap dans l'estime de toi même il est fort probable qu'aujourd'hui finalement tu rayonnes simplement qui tu es tu décides d'être enfin qui tu es voilà ce que je pouvais te dire bélier au niveau sentimental alors cette transformation pour le coup elle va aussi engendrer une transformation avec tes relations avec ton entourage dans le sens où ils vont peut-être devoir aussi se mettre un petit peu se mettre un petit peu comment dire s'habituer en fait à ce que tu sois enfin toi tu vas arrêter d'arrondir les angles tu vas arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde et tu vas être enfin toi donc ça va peut-être faire un petit peu bizarre à ton entourage mais en tout cas à toi ça va faire beaucoup beaucoup de bien allez on regarde maintenant quelles sont pour toi les énergies pour le domaine professionnel ou tout autre activité qui qui s'y rapproche de près ou de loin peu importe en tout cas les énergies d'un point de vue général pour ta journée une journée basée sur la communication les diéles les dialogues et les échanges par rapport à des projets il est possible que aujourd'hui de toute façon je pense que tu l'as remarqué c'est le monde entier qui est en pleine je dirais transformation mutation je sais pas trop quel terme utiliser en tout cas tout change tout bouge et d'après moi c'est une très bonne chose on mue on mue beaucoup et donc en fait cette journée elle va être basée sur les dialogues et la communication par rapport à de nouveaux projets que tu aimerais ou que avec peut-être un autre groupe de personnes vous aimeriez mettre en place voilà bélier allez on regarde quel est le sein du jour en tout cas les saintes énergies qui vont t'accompagner aujourd'hui bélier et bien il s'agit de saint georges et on peut prendre aussi saint michel qui est tombé dessous de toute façon ce sont deux très très belles cartes toutes les cartes sont belles j'ai envie de dire mais c'est vrai que saint michel et saint georges ensemble waouh ça des potes je te lis d'abord saint michel ouh mais ça veut pas tenir je vais lui en mettre plus voilà allez je te lis d'abord saint michel donc cette carte qui nous met en rapport avec le signe de la balance symbolise l'opposition des forces du bien et du mal des forces de création et de destruction à l'oeuvre en permanence dans l'univers et en chacun de nous elle symbolise la recherche de la justice et évoque la victoire finale de la lumière sur les ténèbres en divination cette carte indique un problème en cours la nécessité de se battre contre des circonstances ou un adversaire et elle indique la victoire finale voilà donc quoi que tu vives aujourd'hui par rapport peut-être à ces dialogues ces échanges que l'on a vu pour le domaine professionnel ou en tout cas pour des activités en tout cas un projet que tu veux mettre en place ça c'est sûr il va y avoir des échanges des dialogues et bien il est possible que tu aies au final le dernier mot comme on dit que tu aies la victoire en tout cas par rapport à ces je sais pas peut-être que ce sont des négociations et bien tu as gain de cause donc c'est superbe saint georges à présent les deux cartes ensemble là je te raconte pas les super belles énergies qui t'accompagnent aujourd'hui donc cette carte symbolise les combats mais aussi la victoire des forces du bien sur celle du mal donc c'est vraiment du même acabit que saint michel c'est vraiment trop beau elle symbolise le courage et la force la victoire des forces spirituelles sur les forces animales en force sombre du coup et la puissance de la foi qui permet cette victoire en divination elle indique que le sujet doit livrer un combat il aura à faire un adversaire de mauvaise foi l'issue sera toutefois favorable surtout si le sujet est dans son droit donc tu vois vraiment ces deux cartes ensemble t'assure véritablement que pendant ces échanges que l'on a vu pour le ton domaine professionnel ou toute autre activité en tout cas ces projets que tu veux mettre en place il est possible que ce soit des négociations en fait ces dialogues c'est que ces conversations ce seront peut-être des négociations et ces deux cartes en fait assure la victoire au final donc c'est vraiment très très beau pour toi aujourd'hui bélier un superbe tirage donc je suis vraiment ravi 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 je te fais d'énormes bisous et je te dis à demain bélier un superbe tirage donc je suis vraiment plus grand